... J'avais annoncé la semaine dernière que l'étude diplomatique des tablettes de traité devait comporter deux volets. Nous avons procédé à l'étude des caractères externes et il nous reste à faire l'analyse des caractères internes de ces documents, autrement dit la façon dont leur texte est organisé et rédigé. A ce sujet, je dois rappeler l'existence d'un livre aujourd'hui un peu oublié, celui de Guy Questemont qui s'appelle « Diplomatique et droit international en Asie occidentale » qui est consacré à la deuxième moitié du deuxième millénaire. C'est une application extrêmement rigoureuse et systématique des techniques diplomatiques développées par les médiévistes. Je dirais que le seul reproche qu'on peut faire à cet ouvrage, c'est sans doute d'avoir été trop systématique et le résultat, c'est qu'il a été peu lu et peu utilisé car il aboutit à une typologie excessivement complexe. Mais néanmoins, la démarche est intéressante et on souhaiterait, dans certains cas, que certains auteurs aillent vers plus de rigueur sans atteindre forcément le degré de sophistication de ce travail. Je vous propose donc, dans un premier temps, de voir la structure générale des textes et, dans un deuxième temps, nous allons analyser le cœur de ces traités, à savoir les clauses. Aujourd'hui, on commencera l'étude des clauses de nature politico-militaire que nous poursuivrons la semaine prochaine avec celles qui portent plus précisément sur les relations commerciales. L'étude de la structure générale des textes, s'agissant des traités, bute souvent sur un obstacle, à savoir le fait qu'ils sont écrits sur des tablettes de grande taille et ils nous sont donc généralement parvenus de manière très incomplète. Pour deux raisons. D'abord, comme on l'a vu à propos des vassals treatises de Nimrud, parce que les tablettes peuvent avoir été détruites volontairement, mais aussi, tout simplement, en raison d'un simple phénomène physique. Plus les tablettes sont grandes et moins elles ont de chances de rester intactes, comme le montre le triste état d'un des traités découverts à Telleylan en 1987. Avant de rentrer dans l'analyse même de la structure des textes, il faut poser un préliminaire, la question de savoir si ces traités étaient pourvus d'un titre ou pas. La question se pose en bonne partie en raison de ce que nous trouvons dans les textes d'Eblas. On voit, en effet, à plusieurs reprises l'expression « doube nitba 2 i3 guiche », autrement dit, littéralement, « la tablette d'offrande d'huile ». Et puis ensuite, vous avez des toponymes, « tablette d'offrande d'huile de Doulou et Eblas » ou encore « tablette d'offrande d'huile de Martou et Eblas ». Et manifestement, il s'agit donc de la désignation des tablettes de traité en fonction du contenu même de ces tablettes. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que pour Arrête 13, 21, l'indication figure comme on s'y attend à la fin du texte. En revanche, dans le texte Arrête 13, 20, qui est donc un traité entre Martou et Eblas, cette phrase figure au début du texte. Et donc, elle correspond, dans nos habitudes, à un titre. Vous savez que dans l'Orient ancien, l'usage des titres est quelque chose qui est inconnu. Une œuvre est désignée par son insipite, c'est-à-dire par ses premiers mots. Et vous savez sans doute que la coutume subsiste encore aujourd'hui au Vatican, où les encycliques pontificales sont citées par les premiers mots du texte. Souvent en latin, mais pas forcément. Ça peut être en allemand, « Mite Brennender Sorge », au moment de la montée du fascisme, par exemple. Eh bien, l'idée même qu'il puisse y avoir un titre est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Mais c'est vrai qu'on a cette tablette Arrête 13, 20, où ça figure au début du texte. En revanche, on doit dire que le traité entre Héblas et Abarsal, sur lequel on reviendra la semaine prochaine, ne comporte aucune rubrique, pour prendre un terme un peu plus neutre, aucune rubrique, ni au début, ni à la fin. Alors, si on passe maintenant du IIIe millénaire au début du IIe, se pose le cas du texte au BTIV 326. À la fin du texte, aux lignes 52 à 54, on a, comme on peut s'y attendre, l'identification du document par lui-même. Et donc, vous voyez qu'on vous dit Tzimdat Sumunumrim ou Amidashur, pacte Tzimdatum de Sumunumrim, qui est le roi d'une première ville, et de Hamidushur, qui est le roi d'une deuxième ville. Mais le problème, c'est le début. Samuel Gringus, qui avait édité le document, avait restauré la première ligne, qui, vous le voyez, est extrêmement cassée, en Tzimdatum, Chadlash ou Néryptim, autrement dit, pacte de Chadlash et Néryptum, Chadlash et Néryptum étant les deux villes, dont Sumunumrim et Hamidushur étaient respectivement les rois. Et cette restitution pose problème. J'avais écrit dans le volume, à la mémoire de notre collègue hongrois Vargas, qu'on ne peut pas accepter cette restauration pour deux raisons. Et j'avais dit, d'abord, parce que faire commencer un texte par un tel titre est manifestement un anachronisme. Et aujourd'hui, je me mords les doigts, la langue, parce que, si on considère la situation à Hebla, cet argument-là ne vaut plus, puisqu'on voit qu'une sorte de titre est attesté à Hebla. En revanche, le deuxième argument que j'avais donné me semble toujours tenir, à savoir qu'un pacte Tsim-Datum, comme tous les traités connus pour l'époque paléo-babylonienne, engage des rois et pas des royaumes. Et il y aurait, à cet égard, une sorte de contradiction entre le début du texte, qui mentionnerait un accord entre deux villes, alors que la fin mentionne, comme on l'attend, le fait qu'il s'agit d'un accord entre deux rois. Et donc, je dirais, entre un passage bien conservé, les lignes 52 à 54, et un passage mal conservé, comme la première ligne, il me semble qu'il faut résolument choisir, en fonction du passage bien conservé. Et donc, tous les auteurs qui se sont succédés à la suite de Gringus, notamment Altman, dans son livre, à la page 69, ont écrit, « Le traité est présenté comme un accord entre deux villes et non pas entre leurs rois ». C'est faux, puisque, à la fin, il est question des rois, et qu'au début, au contraire, c'est tellement cassé qu'on ne peut pas avoir de certitude. Donc, il me semble que les textes des Blas restent quelque chose d'étrange, surtout le seul où c'est au début, mais en tous les cas, pour l'époque paléo-babylonienne, on ne doit pas considérer qu'il y a un titre. Alors, l'organisation générale des textes, elle varie, bien entendu, en fonction des périodes, et donc, j'ai repris les grandes phases qu'on a déjà utilisées précédemment pour présenter la documentation. Je dirais, pour le troisième millénaire, que les trois textes des Blas sont si différents qu'on ne peut pas arriver à une typologie. Je remarquerais simplement que dans le traité entre Héblas et Abarsal, qui est Arrête XIII, numéro 5, à plusieurs reprises, on a la phrase « Ainsi parle le roi des Blas à Abarsal », et ensuite un discours à la première personne, et ceci nous fait déjà penser à ce que nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire la rédaction des traités hittites, qui emploient une technique un peu semblable. Mais ça ne figure pas au début du texte, alors que dans les traités hittites, au contraire, ça commence comme ça. Deuxième point à souligner, dans ce traité entre Héblas et Abarsal, les clauses sont souvent réciproques, mais je n'en donne pas le détail maintenant, parce qu'elles sont essentiellement de nature commerciale, et donc je les réserve pour la semaine prochaine. Si l'on passe maintenant à la première moitié du deuxième millénaire, à l'époque paléo-babylonienne, on a déjà vu maintenant clairement qu'on a en général deux textes indépendants et unilatéraux, puisque chaque roi s'engage par rapport au texte que l'autre lui a envoyé, selon la procédure que nous avons décrite les deux semaines passées. Malheureusement, il n'y a aucun cas où on a les deux documents, tout simplement parce qu'il faudrait une chance assez extraordinaire pour que ce soit le cas. Il faudrait tomber sur deux archives exactement contemporaines dans deux villes différentes et tomber exactement sur la même couche. Ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Ces grandes tablettes, comme elles sont désignées par les anciens eux-mêmes, ont une structure tripartite. Nous avons d'abord la liste des dieux par qui le roi jure, et à chaque fois, vous avez l'impératif du verbe tamoum, qui veut dire juré. Donc, on dit, mettons, enlil tamma, jure par le dieu enlil, sin tamma, jure par le dieu sin, shamash tamma, jure par le dieu shamash, etc. Après cette liste des dieux, nous avons le cœur même de l'accord, c'est-à-dire les clauses par lesquelles le roi qui jure s'engage, et la troisième partie, ce sont les automalédictions, c'est-à-dire les malédictions, que celui qui jure appelle sur lui-même au cas où il ne respecterait pas son engagement, et le cours du 15 juin sera en grande partie consacré à ces automalédictions. Si je reviens une seconde sur la rédaction des clauses, on a un certain nombre de formulations pour les débuts de clauses qui sont les suivantes. « À partir de ce jour, tant que je vivrai », etc. Ou encore « À partir du jour où... » Et vous avez la suite. On trouve aussi « Quand... » Alors par exemple, « Quand tel roi fera appel à moi pour que je lui envoie des troupes de secours, eh bien je jure que je lui enverrai ses troupes, etc. » On peut avoir aussi un début de clause avec simplement « Achoum » relativement au fait que... Ou bien encore une simple conditionnelle à l'optatif. « Si telle chose se produit, alors... » Etc. Ces textes d'époque paléo-babylonienne posent le problème de l'identification des parties. Généralement, le roi qui jure mentionne plusieurs fois dans le cours du texte le nom de celui à qui il prête serment. Donc je jure que lorsque Zimrilim, fils de Yardunlim, roi de Marie et du pays bédouin, fera appel à moi, je ferai ceci ou cela. Mais le nom de celui qui jure n'apparaît pas forcément. Et je voudrais voir ici l'exemple de l'engagement de Zimrilim de Marie envers le roi des Chouna, Ibalpiel II. Voici un exemple de ce paragraphe. « Lorsque les armées d'Ibalpiel, fils de Dadouchar, roi des Chouna, mon père, iront en expédition là où il convient, la troupe de Marie, la troupe des Bédouins, la troupe du Souroum, et puis là, il y a une cassure. Je jure que je ne les enverrai pas après leur avoir donné des instructions comme suit, ces instructions étant « Ne vous mêlez pas de ces histoires-là, restez en retrait et surtout ne combattez pas avec ferveur. » Vous voyez que dans ce passage, mais c'est le cas à peu près partout, le roi à qui on prête serment est identifié comme un tel, fils de un tel et roi de tel royaume. Mais dans le cas du traité conservé par la tablette A361, c'est par déduction seulement que nous pouvons comprendre que le roi qui jure est Zimrilim parce qu'il est fait mention de la troupe de Marie, la troupe des Bédouins et la troupe du Souroum, c'est-à-dire les trois composantes principales de l'armée du roi de Marie. Alors, ce qu'on ignore, c'est si Zimrilim était explicitement mentionné ailleurs dans le texte parce que, comme vous le voyez, on n'a que la moitié et encore pas tout à fait d'une grande tablette. Par conséquent, il n'est pas impossible que son nom ait figuré quelque part, mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le vérifier. Il arrive que l'identité de celui qui jure soit précisée à la fin de la liste des dieux qui ouvrent le texte avec une phrase rédigée au passé. C'est le cas notamment des deux petites tablettes de Marie. Le serment du roi de Babylone à Zimrilim lorsqu'ils ont fait alliance contre les lames qui a été publié par Jean-Marie Durand dans les mélanges stèves. Donc, on a une liste réduite au minimum. Jure par Chamash du ciel, jure par Hadou du ciel et ensuite, cette phrase, Amourabi, fils de Sinoubalite, roi de Babylone, ajuré par ses dieux et le verbe au passé, ajuré, est restitué. Mais on est à peu près certains de cette restitution sur la base de la deuxième tablette où le verbe figure. Mais si on suppose que cette tablette est précisément rédigée de la même manière que la suivante à 96, alors ça nous donne une idée pour restituer plus complètement à 96 par rapport à ce qui avait été fait dans son édition par Francis-Johannès dans les mélanges Garelli, je vous propose de restituer à la première ligne l'impératif du verbe juré, Tama, et si vous regardez bien, vous avez tout à fait la place, vous avez le nom du dieu Chamash ici, ensuite chat du, ensuite le chat de Chamé et puis ensuite la place pour Méé et à la fin de la ligne il peut y avoir très bien les deux signes Tama et par conséquent on aurait exactement la même chose que dans le précédent, jure par Chamash du ciel, jure par Hadou du ciel, ici on aurait simplement jure par Chamash du ciel et ensuite Atamrum, fils de Waratzin, roi d'Andarig, a juré et vous voyez que ici le verbe au passé Itma est conservé complètement. Donc ces deux petites tablettes finalement auraient exactement le même type de rédaction. Si on en vient maintenant au traité découvert à Taleilan, eh bien on a un cas, le traité numéro 3 où après la liste des dieux c'est seulement le nom du roi qui jure qui est noté et pas celui à qui l'on prête serment. Donc vous avez la liste des dieux, jure par Hanoum, jure par, et puis vous avez toute une série de divinités, et à la fin on vous dit par ces dieux « Tilabnoum, fils de Dariepour, roi du pays d'Apoum, ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays bédouin tout entier ont juré. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que le serment est prêté non seulement par le roi, à nouveau identifié par son nom, le nom de son père et son titre, mais aussi toute la population du royaume qui est résumée en ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays bédouin tout entier. L'autre caractère remarquable de ce traité numéro 3, c'est qu'à la fin du texte, et seulement à la fin, on a l'identification complète des parties. Et donc le texte dit ceci « Ayamtsi Radnou, fils d'Asdinerim, roi de Karat, au roi ses frères, à Ayamalik, aux anciens, à ses fils, ses serviteurs, sa troupe, son pays, ses villes et son royaume depuis Nahuar jusqu'à Nahuar. » Donc là, c'est les gens à l'égard de qui le serment a été prêté. Et ensuite, on retrouve la même liste « Tilabnou, fils de Dariepour, roi du pays d'Apoum, ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays d'Apoum tout entier ont prêté ce serment par les dieux. » Donc à la fin, on voit bien les deux ceux envers qui on s'engage et l'identification également de ceux qui s'engagent. Au vu de ce dossier, il est nécessaire de revoir le début d'un autre traité qui est le traité de Thaléa numéro 1. Et pour ceux qui participaient à mon séminaire en janvier et février, je dois dire que j'ai progressé par rapport à ce que nous avions vu à l'époque. Et donc là, je vais être un tout petit peu plus technique pendant quelques minutes puisque j'ai besoin de donner le détail des arguments qui font que j'ai changé d'avis par rapport à ce que nous étions arrivés à trouver en séminaire. Jesper Aydem qui a édité le texte avait vu qu'après la liste des dieux figurait le nom des deux rois à qui le serment était prêté. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais la fin de la liste des dieux est abîmée et il me semble qu'on peut très bien y lire le nom du roi qui jure. Donc on aurait treize lignes avec nom de dieux plus l'impératif jure, jure par el-nil, etc. Et ensuite, on aurait ceci, Adnourabi, fils de, et puis c'est cassé, roi de Katara, ajuré, Akarnilim, fils de Mutiadou et Raya Aboum, fils de Turumnadki, leurs fils, leurs serviteurs, leurs troupes, leurs troupeaux et leurs royaumes. Et ma proposition repose sur ceci, quand on regarde bien, eh bien ici, après le dernier dieu identifiable, on voit un signe bi qui est très clair et devant, ça pourrait très bien être le signe ra, donc ce serait la fin du nom de Khadnourabi. À la ligne d'après, au lieu de Dingir Mesh à Nutim avec un tim impossible, le signe qu'on a, c'est très clairement la fin d'un signe ki et donc le fait que c'est le déterminatif des noms de lieux qui suit le nom de la capitale qui est la ville de Katara, donc ceci marche très bien et quand on regarde à la fin, le ma est clair mais du signe qui précède, on n'a qu'un vertical et donc il est impossible de décider entre Tama, Jure ou Itma et par conséquent donc la restitution est très possible. J'étais tout content d'avoir découvert ça et en arrivant dans la salle à côté, tout à coup, j'ai été frappé par le fait qu'on n'avait vraiment pas de chance parce que l'étude historique nous avait conduit à imaginer qu'il y avait deux rois possibles comme signataires de ce traité, Khadnourabi, le roi de Katara et l'autre candidat, c'était Amourabi, le roi de Kurda. Et donc, si je reprends, eh bien malheureusement, Rabi, ça peut être la fin de Khadnourabi mais ça peut être aussi bien la fin de Hamourabi et à la ligne d'après, du nom de la capitale, il ne reste que le déterminatif post-posé donc on peut restituer l'Ougal-Kurda aussi bien que l'Ougal-Katara et donc, contrairement à ce que j'avais cru, eh bien mon idée ne permet toujours pas de résoudre l'identité, de trouver l'identité du roi qui a ainsi prêté serment. Jean Bottero qualifiait ce genre de cassure de la manière suivante le démon veille parce que, voilà, c'est cassé juste là. Si ça avait été cassé deux signes plus loin, on aurait su de qui il s'agissait mais là, on ne peut pas savoir. Donc, je suis à peu près certain qu'on a le nom du roi qui jure à cet endroit-là mais on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Au total, donc, vous voyez que les traités d'époque paléo-babylonienne ont toujours cette structure tripartite. La différence entre les petites tablettes et les grandes tablettes, c'est qu'il n'y a pas de malédiction à la fin des petites tablettes alors qu'elles occupent un espace considérable à la fin des grandes tablettes. En revanche, si on rentre dans les détails, on voit qu'il y a des variantes mais ceci nous montre simplement que les scribes n'avaient pas de modèle fixe à suivre dans tous les cas. On est, je dirais, dans une période d'expérimentation et ceci est intéressant parce que, comme toujours, lorsqu'il n'y a pas de formulaire figé, ça permet aux scribes en réalité de mieux rendre compte des situations. Alors que, lorsqu'on a des formulaires très stricts, il faut absolument pour les scribes arriver à formuler la transaction en fonction des formulaires qui existent. Dernier point pour l'époque paléo-babylonienne, dans certains textes, on trouve la date de conclusion de l'accord. C'est sûr à la fin du traité de Leylan numéro 3, vous avez le mois en fonction du calendrier local, le mois de Tamriroum, le jour qui est le premier et ensuite, vous avez l'éponyme qui permet d'avoir l'année qui est Amer Ishtar. Dans le cas du traité numéro 2, on a une sorte de codicille à la fin du texte qui est très cassée. Personnellement, je suggère qu'il y ait également la date. Il ne reste qu'un A au début, mais je pense qu'il pourrait y avoir le nom du mois et le jour et ensuite, un éponyme qui pourrait être Ahiyaya ou Bélia éventuellement et ensuite, il y a un espace à l'épigraphe et après cela, il y a une phrase qui est parfaitement claire. « Tu as juré » sous-entendu ce qui précède « à Mutiyah, fils de Haloun Pioumou, roi du pays d'Apoum. » Jesper Aïdem a commenté ce passage en disant « Les signes de ce codicille ont été imprimés dans une tablette plus sèche que le reste du texte » et ceci par conséquent pourrait bien indiquer qu'on a affaire à quelque chose qui a été rajouté après que la cérémonie ait été accomplie. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, mais évidemment, ça pose un problème considérable par rapport à ce que nous avons déjà vu la semaine passée, à savoir le statut même de la tablette. La phrase étant rédigée à la deuxième personne, elle s'adresse à celui qui a juré. Ce qu'on attendrait par conséquent, c'est que cette tablette ait été ramenée chez lui par le roi qui a juré et nous avons vu que pour des traités plus tardifs de la deuxième moitié du deuxième millénaire, il y a l'obligation de relecture régulière. Et donc, logiquement, cette tablette avec cette souscription, elle devrait se trouver chez le roi qui a juré. Or, elle a été découverte à Talleylan, qui est la capitale du pays d'Apoum, donc dans le palais occupé par le roi Moutilla, qui est le roi envers qui on s'engage. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais comme toujours, il faut poser les questions parce que le jour où nous aurons la réponse, si nous ne nous sommes pas posés la question, nous ne verrons pas que nous avons la réponse à une question que nous n'avons pas posée. Je terminerai pour l'époque paléo-babylonienne par l'examen de deux cas particuliers. Il y a deux textes, en effet, qui ne correspondent pas du tout à cette tripartition, liste des dieux, clauses et malédictions, que nous venons d'examiner. Le premier, c'est à nouveau le traité Tsimdatum entre Sumunumrim de Shadlash et Hamidushour de Néreptum. Alors, le genre auquel le texte appartient ne peut pas être mis en doute puisque, nous l'avons vu, le texte s'auto-désigne comme pacte Tsimdatum. Mais, contrairement aux autres textes connus, il ne comporte que des clauses. Il n'y a pas de liste de divinités au début, il n'y a pas de malédictions à la fin, et en plus, on a une rédaction bilatérale. Donc, il y a les engagements de l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un qui sont mêlés. Alors, ma réaction, c'est de dire, il faut sans doute mettre cela sur le compte de la date de ce texte qui est antérieure au XVIIIe siècle, donc, de ce texte, c'est un des plus anciens connus, et ce serait un peu plus tard que la formule classique aurait été mise au point, mais ceci, bien entendu, reste à confirmer. Et, ce qui m'ennuie dans le raisonnement que je viens de tenir, c'est qu'en disant cela, je scie la branche de l'arbre sur laquelle je m'étais assis tout à l'heure, puisque la question du titre, qui était quelque chose d'inattendu, elle peut être posée exactement dans les mêmes termes, en disant, puisque ce texte ne correspond pas à ce qu'on a par ailleurs, pourquoi est-ce que vous refusez énergiquement qu'il y a un titre au début ? Et je m'accroche au fait que, toujours cette idée, il n'y a que les villes qui soient mentionnées là, et pas les rois, alors qu'à la fin, il y a les rois. Mais vous voyez donc qu'on a encore beaucoup d'hypothèses sur certains points, il ne faut pas chercher à gommer ce fait-là. Alors, il y a un deuxième texte pour lequel les choses sont heureusement beaucoup plus claires, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant, donc je vais y consacrer un petit peu de temps, mais le document est vraiment passionnant. C'est un texte qui a été découvert à l'Allard, tel à Chana, par Léonard Woulet en 1939. Il porte le numéro 456, mais il faut faire attention parce qu'il n'a pas été publié par Wiseman dans le volume des textes à l'Allard, et il s'en explique dans l'article du Journal of Cuneiform Studies qui est paru un peu après son livre en 1958, tout simplement parce que cette tablette posait des problèmes de conservation et que, vu son intérêt, il a préféré attendre que les conservateurs aient restauré la tablette au maximum plutôt que de faire une édition préliminaire qui aurait été éventuellement fautive. Et le texte a été republé lié par Dietrich et Loretz il y a une douzaine d'années dans la série d'articles qu'ils ont consacrés au texte paléo-babylonien d'Al-Allard, donc ceux découverts dans la couche 7. Beaucoup d'auteurs se sont intéressés à ce document et selon Altman, ce texte reflète une autre tradition dans la façon de rédiger les traités parce qu'il ne correspond absolument pas à ce que l'on connaît par ailleurs. Il s'agit en effet du texte par lequel le roi d'Alep Abbaël qui est le fils et successeur d'Amourabi sur le trône du Yamrad, donc le Amourabi d'Alep à ne pas confondre avec Amourabi de Babylone, donc ce roi d'Alep Abbaël et son frère Yarimlim échangent des territoires. Et on a dans le texte un rappel historique qui nous explique qu'à un moment donné, Yarimlim résidait dans la ville de Irite qui est à l'est de l'Euphrate mais cette région s'est révoltée contre son frère le roi d'Alep et donc le roi d'Alep a détruit toute la région et à la suite de cela, Yarimlim s'est installé à Alalar. Et du coup, les domaines que Yarimlim possédait à l'est d'Alep, ça lui posait un problème puisque désormais il en était beaucoup plus éloigné et donc le roi d'Alep lui propose à ce moment-là de faire un échange. Il lui donne des domaines qui sont beaucoup plus proches de la ville d'Alalar et en échange l'autre lui donne les domaines qui sont plus proches d'Alep. Ce texte a été inclus comme traité dans le volume de Kitchen et Lawrence sous le numéro 29. Il est vrai qu'il contient un rappel historique et il contient aussi la mention d'un serment par Abbaël accompagné d'un geste symbolique et le passage se trouve ici. Abbaël se trouve avoir juré un serment par les dieux à Yarimlim et il a coupé le cou d'un agneau. Alors, cet agneau coupé, ça a tout de suite rappelé aux auteurs les annons des textes de Marie et donc tout de suite les gens disent c'est un traité. le problème c'est que par ailleurs rien ne correspond à ce qu'on attendrait pour un traité, pas de liste de dieux, pas de malédiction. En revanche, il y a des témoins comme dans un texte juridique habituel et donc en réalité il semble bien que ce texte doive être considéré comme un contrat d'échange et c'est dans la typologie des textes juridiques c'est quelque chose qui est bien connu qui ressemble beaucoup plus donc à ce qu'on appellerait du droit privé qu'à quelque chose relevant du droit international comme ce serait le cas pour un traité. Et c'est la conclusion de Jacob Lawinger dans le livre qu'il a tout récemment publié où il reprend l'étude de ce texte et de toute une série d'autres dossiers apparentés. Et je vous donne sa conclusion à propos précisément de la question de ces territoires qui sont échangés et de la conception du sol et des frontières. Il nous dit ceci il serait peut-être utile de penser au domaine de Yarim Lim donc celui d'Al-Alar moins comme un royaume client ou vassal et davantage comme une sorte de province ou même comme la propriété privée d'un individu. Et si vous acceptez cette analyse alors du coup en effet on retombe dans le cadre d'un échange. Je dois dire que j'ai été très soulagé de cette analyse de Lawinger parce que par ailleurs dans le texte la descendance aussi bien du roi d'Alep que de Yarim Lim d'Al-Alar est impliquée. Et ceci allait en droite ligne contre ce que j'avais écrit dans la rencontre de Münster un article que j'ai souvent cité dans lequel j'insiste sur le caractère personnel des alliances à l'époque paléobobidonienne qui n'engage pas encore les descendances. Donc si vous considérez que c'est un contrat de droit privé c'est absolument normal que les descendances c'est-à-dire les héritiers soient liés. Et donc je dirais que cet argument Lawinger ne l'a pas utilisé tout simplement parce que mon article n'est paru qu'en 2014 donc il ne le connaissait pas et je suis très content qu'il ne l'ait pas utilisé parce que s'il l'avait fait ça aurait pu aux yeux de certains amoindrir son raisonnement en disant c'est le serpent qui se mord la queue d'une certaine façon alors que pour des raisons totalement différentes finalement nous convergeons sur l'analyse de ce texte. Donc contrairement à ce que 90% de la littérature vous donne ce texte doit être exclu de toute considération relative au traité. On passe maintenant à la deuxième moitié du deuxième millénaire un changement majeur pour les textes de cette époque-là par rapport à la période paléo-babydonienne qui précède c'est le fait que la liste des dieux passe du début de la tablette à la fin juste avant les malédictions qui peuvent être également complétées par des bénédictions. Donc il n'y a plus cette formule initiale jure par tel dieu que l'on avait avant mais ça ne signifie pas naturellement qu'il n'y ait plus de serment il y a de nombreuses références internes dans le traité au serment qui est passé simplement les dieux apparaissent comme des sortes de garants à la fin là encore on y reviendra dans deux semaines. Le deuxième point qu'il convient de souligner comme différence avec la période qui précède c'est que c'est seulement à partir de cette période-là qu'on distingue clairement les traités paritaires donc conclus entre deux rois de même puissance des traités inégalitaires c'est-à-dire des traités dans lesquels vous avez un roi plus puissant on dit souvent un suzerain qui impose plus ou moins les clauses à un roi moins puissant qu'on peut désigner comme son vassal. Alors dans les traités paritaires on peut faire une reconstitution théorique parce que tous les textes n'ont pas forcément tous les éléments en tous les cas ils ne sont pas toujours conservés il y a généralement un préambule il peut y avoir une déclaration d'intention mais c'est quelque chose d'optionnel on retrouve les clauses vous avez donc la liste des témoins divins qui arrive seulement après les clauses et ensuite vous avez malédiction et éventuellement bénédiction dans les traités de type inégalitaire c'est un peu différent notamment parce que le préambule présente le suzerain comme celui qui a formulé le document et toute la suite du texte est donc rédigée comme un discours tenu par le suzerain à son vassal vous avez également pratiquement toujours un prologue historique alors la question de la validité des informations contenues dans ce prologue historique a donné lieu à d'innombrables débats entre les historiens parce que c'est là bien entendu où vous pouvez facilement avoir la tentation de réécrire l'histoire et donc il faut prendre ces informations avec beaucoup de précautions mais c'est quand même très intéressant vous avez ensuite les clauses et puis la dernière c'est généralement une clause relative à la tablette son emplacement et son éventuelle relecture et ça on les a déjà vues j'en ai parlé la semaine dernière et la dernière clause donc fait le lien avec la liste des dieux témoins et garants et ensuite malédiction et ou bénédiction comme dans les traités paritaires alors pour donner un exemple de traité inégalitaire pour le début au moins vous avez ceci ainsi parle mon soleil je traduis littéralement il y a des auteurs maintenant qui préfèrent dire sa majesté peu importe c'est la façon qu'a le roi hétite de s'auto désigner ainsi parle mon soleil Mursili le grand roi roi du pays de Hati et ensuite il s'adresse à l'autre roi toi ton père t'a abandonné et tu étais encore un enfant et Oura Tahunta et tes frères ont cherché à te tuer etc donc vous avez tout de suite après la première phrase le rappel historique qui donne le détail de ce qui a précédé la conclusion du traité autre différence essentielle pour cette époque les traités égalitaires sont désormais formulés de façon bilatérale avec quand même une exception et une exception de taille c'est le fameux traité entre le roi hétite Ratoussili III et le pharaon Ramsès II en effet on a deux versions de ce traité l'une étant l'engagement du roi hétite à l'égard du pharaon et l'autre le contraire et ces deux versions ne sont pas identiques et en particulier toutes les clauses ne sont pas réciproques et ça c'est très important parce que dans ce cas-là nous avons la chance d'avoir les deux côtés contrairement à la situation de l'époque paléo-babylonienne et donc on voit qu'il peut très bien se faire dans des traités égalitaires que les deux rois ne s'engagent pas de manière complètement symétriques on passe maintenant à la première moitié du premier millénaire avec l'époque néo-assyrienne j'ai déjà eu l'occasion de le dire les traités de cette époque étaient désignés par les anciens comme AD et ce terme peut servir à décrire des situations à nos yeux assez différentes en effet les AD peuvent être des serments de fidélité imposés par le roi à ses sujets ou à des vassaux par exemple au moment de la succession au trône c'était le cas rappelez-vous des fameux vassal treaties d'Assaradon lorsque le roi assyrien a installé Assurbanipal comme prince héritier en Assyrie et son frère Shammash Shumukhin sur le trône de Babylone en 672 avec donc toutes ces tablettes découvertes à Nimrud dont il a déjà été beaucoup question mais le terme de AD décrit aussi des traités en bonne et due forme qu'ils aient été de type égalitaire comme par exemple le traité conclu entre Assaradon et le roi Elamite Hurtakou en 674 ou bien le plus souvent inégalitaire dans la plupart des cas en effet le monarque assyrien représentait une puissance considérable et il présentait la conclusion du traité comme une faveur qu'il faisait à un autre roi moins puissant qui était venu je cite « saisir les pieds du roi » selon l'expression consacrée alors il y a eu de nombreuses discussions sur la nature exacte de ce que recouvre le terme AD et sur son étymologie ici un point de méthode je me rappelle comment dans ses cours du Collège de France Emmanuel Laroche nous mettait en garde contre la conduite de beaucoup de ses collègues et il avait en particulier les indo-européanistes dans le viseur il disait l'étymologie il ne faut pas commencer par là il faut finir par l'étymologie il faut commencer par cerner le sens d'un mot contextuellement et c'est seulement ensuite que l'étymologie peut venir et éventuellement expliquer le sens du mot alors en ce qui concerne le terme de AD et bien je citerai ce qu'a écrit à ce sujet Simo Parpola dans le volume consacré au traité d'époque néo-assyrienne il disait ceci à la suite d'Inias Gelb beaucoup de savants depuis le début des années 60 ont pris les textes d'Adé comme des pactes de loyauté jurés imposés par le roi assyrien à ses vassaux ou à ses sujets certains sont même allés jusqu'à prétendre que finalement tous ces textes sont simplement des serments et non pas des traités et non pas des pactes ou quelque autre sorte d'accord formel entre deux parties et parpola de continuer un regard plus attentif à tous ces textes montre clairement cependant que les considérer tous comme des serments de loyauté ne marchent tout simplement pas alors que certains d'entre eux apparemment comportent un serment quelques-uns voire les numéros 1, 5 et 13 sont de manière incontestable des accords bilatéraux entre deux souverains et de ce fait il s'agit de traités selon la définition moderne et c'est moi qui souligne ce dernier terme parce que on voit une fois de plus comment les meilleurs savants peuvent mélanger deux approches l'approche que je qualifierais de hémique c'est-à-dire celle qui reprend les catégories de la culture étudiée et l'approche éthique c'est-à-dire au contraire celle qui utilise les catégories modernes des savants et il me paraît difficile de mélanger les deux pour réfuter une approche et au contraire considérer que seule la seconde est valable personnellement ce qui me paraît important dans ce débat c'est de souligner que en dépit des contextes différents dans lesquels les AD étaient conclus les anciens assyriens mettaient l'accent sur le point commun à savoir le serment qui engageait celui qui le prêtait et cet élément leur paraissait manifestement plus important que la distinction entre serment de fidélité prêté par des sujets ou des vassaux d'un côté traité conclu entre roi de l'autre et c'est seulement une fois qu'on a fait cette observation qu'on peut passer à la question de l'étymologie pendant longtemps on a cru que le mot assyrien AD était un emprunt à l'araméen c'est ce que vous trouvez encore chez Parpola parce que le terme apparaît en araméen à la même époque que dans les textes assyriens et on sait à quel point la culture araméenne a pénétré le monde néo-assyrien mais on n'avait pas d'argument très fort pour déterminer si l'emprunt était un emprunt des assyriens aux araméens ou le contraire et dans sa contribution qui était vraiment superbe au mélange Paul-Garelli Jean-Marie Durand avait proposé que le terme de AD en réalité soit le même mot qu'un autre que ce que les dictionnaires ont traité de manière séparée comme un autre mot ADUM et qui a été traduit comme devoir tâche à accomplir et Jean-Marie Durand a proposé que ce soit exactement le sens du mot AD c'est le devoir la tâche à accomplir parce que on s'y engage que l'on soit un sujet du roi un vassal du roi ou qu'on soit un autre roi il y a la même notion d'engagement à accomplir quelque chose et j'ai pu voir que dans son article tout récent Jacob Laowinger qui a édité le texte découvert à tel Teynat dont je vous ai déjà montré des photographes qui a été découvert in situ dans un temple qui correspond exactement à ces vassales frutises d'Assaradon il a repris toute cette question et dans sa conclusion il s'est finalement rangé à l'avis de Jean-Marie Durand donc je pense que même si tout le monde n'est pas encore prêt à le suivre je pense que c'est une conclusion qui est excellente alors dans les traités dans les textes d'Adé il faut prendre le terme plus généralement on a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours présents qui sont parfois dans un ordre différent mais voilà le tableau que Simo Parpola a présenté en prenant comme base le texte le plus long le numéro 6 qui est précisément celui des Vassal Treaties d'Assaradon et vous voyez que tous les éléments figurent dans ce texte-là et par rapport à ce texte il note avec un plus la présence de tel ou tel élément avec un moins l'absence de tel ou tel élément et avec un blanc le fait qu'on ne peut pas savoir parce que la partie correspondante de la tablette n'est pas conservée et vous voyez par conséquent qu'on a les éléments suivants on a d'abord un préambule qui à l'époque néo-assyrienne identifie systématiquement les deux parties la formule standard est AD SHA A ici B c'est-à-dire donc traité ou pacte de loyauté de A le roi assyrien mentionné en tête avec B donc l'autre partie et ce préambule donc semble obligatoire puisque tous les textes dont le début est conservé en possèdent un et plus tard dans le texte le document s'autodésigne de manière abrégée comme AD SHA A autrement dit pacte de A c'est-à-dire le roi assyrien donc celui qui est le plus important bien sûr c'est le souverain assyrien par rapport auquel on s'engage qu'il s'agisse d'une relation inégalitaire ou égalitaire vous avez ensuite alors les empreintes de sceaux on en a déjà parlé la semaine dernière je n'y reviens pas vous avez les témoins divins et dans cette liste les dieux assyriens précèdent les dieux des autres parties et ce qui est intéressant c'est qu'on a une lettre dans laquelle on nous dit que les dieux viennent pour le traiter et donc Simo Parpola commente en disant les dieux du traité étaient au moins en théorie présents lors de la cérémonie du serment sous la forme de leur statut ou autrement donc on retrouve pour l'époque néo-assyrienne exactement le même problème que celui que nous avions rencontré pour l'époque paléo-babylonienne on ne sait pas exactement comment les dieux sont présents statut, symbole ensuite on a la formule de serment ou adjuration et là il y a un élément très intéressant parce que on retrouve exactement la même formulation que dans les textes d'exorcisme contemporain d'où la remarque très intéressante de Parpola qui nous dit on a l'impression que les rois assyriens approchaient leurs partenaires dans un traité il s'agissait le plus souvent d'étrangers et d'anciens ennemis ou d'ennemis potentiels exactement de la même manière que s'il s'agissait de démons à traiter avec les méthodes qui ont été testées et de manière positive par ce qu'il appelle la science domestique c'est-à-dire l'exorcisme donc là il y a quelque chose de tout à fait intéressant on y reviendra plus tard à propos des malédictions vous voyez que si l'on suit toujours l'ordre des vassals treaties il y a ensuite un petit rappel historique mais si vous regardez sur cette ligne vous voyez qu'il n'y a que les textes numéro 6 et 10 dans lesquels on trouve cela et dans les deux cas c'est extrêmement court donc là rien à voir avec les préambules historiques des traités hittites qui sont souvent très très développés on a ensuite ce qu'il appelle les stipulations du traité ce que j'ai appelé les clauses donc on verra le détail et puis il y a ce qu'il appelle la clause de violation qui est juste avant les malédictions et Simon Parpola avait hésité pour savoir si c'était un élément qui devait être considéré comme ayant un statut particulier ou pas et bien il a hésité page 41 de son introduction il me semble que les textes de Talleylan qui ont été publiés désormais montrent clairement que cette clause n'a pas de statut particulier mais c'est en effet la dernière des clauses et elle fait le lien avec les malédictions on aura l'occasion de le voir en détail alors on a ensuite donc ce qu'il appelle les malédictions traditionnelles on a ensuite éventuellement dans deux textes ou trois ce qu'il appelle un vœu donc une bénédiction pour celui qui remplirait ses engagements ensuite on a un deuxième type de malédiction mais là encore je ne rentrerai pas dans les détails et puis à la fin on voit qu'il y a deux cas où vous avez un colophon qui définit la nature du texte et une date mais vous voyez qu'il n'y a qu'un autre texte où on voit que cet élément manque pour tous les autres et bien comme c'est la fin de la tablette statistiquement c'est là où vous pouvez avoir le plus de cassures donc ça n'est pas conservé j'avais envisagé de voir les clauses de nature politico-militaire aujourd'hui mais vous avez vu que j'ai pris le temps de développer certains points de sorte tel que je vais juste commencer ce que je vous avais annoncé à propos des clauses politico-militaires et nous rentrerons dans le vif du sujet seulement la semaine prochaine donc ces clauses finalement c'est le cœur même de ces textes puisqu'on nous dit à quoi s'engageaient les gens qui prêtaient serment un élément que j'aurais dû mentionner la semaine dernière parce que ça relève des caractéristiques externes c'est le fait que ces clauses dès l'époque paléobabylonienne sont séparées par un trait supplémentaire et donc heureusement pour nous je dirais les scribes les matérialisent les individualisent alors nous nous rajoutons des numéros pour nous y repérer ça n'était pas leur cas mais c'est quelque chose de très heureux en particulier lorsque vous avez affaire à des documents cassés parce que vous pouvez vous battre en vous disant voilà de tel endroit à tel endroit j'ai une seule clause et je dois trouver l'unité de sens de cet engagement et c'est un des points sur lesquels je regrette un peu que Jesper Aydem ne se soit pas battu davantage parce qu'il y a un certain nombre de clauses dans les textes de Leyland où si vous partez du principe qu'on doit avoir un engagement de telle ligne à telle ligne parce qu'on a une ligne de séparation avant une ligne de séparation après et bien on a donc une unité de sens ceci relève donc des caractéristiques externes deuxième remarque qui cette fois relève des caractéristiques internes l'aspect linguistique de ces engagements il s'agit de promesses qui sont positives ou négatives je m'explique celui qui jure s'engage soit à faire quelque chose soit au contraire à ne pas faire quelque chose et la langue acadienne a des manières particulières de noter cela qui varient selon les époques éventuellement même d'un texte à l'autre de façon surprenante un texte de telle Léilane n'est pas formulé de la même manière que les autres je ne rentrerai pas dans ces détails purement linguistiques et donc nous verrons l'examen des clauses de manière thématique alors rapidement pour l'époque paléo-babylonienne Jesper Aydem avait réuni les clauses sous six rubriques le but même du traité les clauses de non-annulation la coopération militaire la loyauté politique ce qu'il appelle simplement les vassaux et finalement la rubrique traitement des citoyens j'aime pas le terme il s'agit des sujets on est dans des royautés mais peu importe le problème de cette analyse c'est que elle ne rend pas compte de l'ordre dans lequel les thèmes apparaissent dans les textes et c'est regrettable parce que selon les cas on a des enchaînements de clauses qui sont identiques ou au contraire qui sont différents et il faut bien avouer que la logique de rédaction ne nous apparaît pas toujours clairement on verra la semaine prochaine des exemples d'enchaînements analogues d'un texte à l'autre le même travail avait été fait antérieurement d'ailleurs par Simo Parpola dans son ouvrage et donc vous voyez qu'il distingue toute une série de clauses la loyauté à l'égard du roi assyrien l'obligation d'information la définition des relations à l'égard d'un ennemi commun la coopération militaire l'extradition de rebelles ou autres un certain nombre de règles commerciales la reconnaissance d'un représentant du roi assyrien l'acceptation d'achour comme dieu la non-violation mutuelle des clauses et éventuellement à la fin mais il n'y a que trois textes qui le documentent des concessions assyriennes le dernier point que je voudrais mentionner pour aujourd'hui c'est la réponse à une question qui m'a été posée la semaine dernière est-ce qu'il existait des clauses secrètes alors je dirais que par définition on pourrait répondre que ces clauses secrètes on ne doit pas les trouver par écrit et donc que je ne peux pas répondre et bien c'est pas si simple pourquoi cela parce que on peut très bien imaginer qu'il y ait eu des clauses secrètes qui n'aient pas été mises par orale mais que de manière rétrospective dans des lettres on fasse allusion à de telles clauses en disant et tu sais bien que tu avais aussi promis telle chose secrètement théoriquement ça n'est pas du tout impossible ce que je peux vous dire c'est que nous avons de fait des lettres qui font allusion à des instructions secrètes que le roi a donné à tel ou tel de ses messagers en revanche nous n'avons pour l'instant aucune allusion à une clause secrète d'un accord qui aurait été passé avec un autre roi voilà l'état du dossier et donc nous rentrerons dans le détail de toutes ces clauses la semaine prochaine merci